Vous avez devant vous le barde, le meilleur, récompensé en cette journée 1189 par la prestigieuse académie The Voice 9. J'avais l'envie depuis longtemps d'écrire non pas une comédie musicale, mais un spectacle où la musique était vraiment très présente, autant présente que le théâtre, pour essayer d'allier les deux facettes de mon métier et pouvoir l'alterner en permanence entre théâtre et musique. Il s'est trouvé qu'au fur et à mesure de l'écriture de ce spectacle, j'en suis venu à écrire non pas une comédie musicale, mais plutôt une parodie de comédie musicale, en reprenant tous les clichés, tout ce qu'on attend dans une comédie musicale, et en le détournant pour donc créer cette histoire-là. Jérémie, pour toi, en tant que musicien, c'est ta première expérience sur une scène de théâtre, ce travail avec les comédiens, dans un projet qui mêle musique et théâtre. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu renouvellerais cette expérience ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? C'est une sorte de dérivée de Robin Desnois qui est dans un univers plus délirant, puisque ici, Robin Desnois, c'est un peu un héros qui n'a pas choisi de l'être, puisque ses parents se sont fait assassiner quand il était jeune par le shérif. Et lui, il est reparti dans la forêt, il a recueilli quelques pauvres bougres et il en a fait une compagnie. Mais au final, lui, ce statut de héros, en quelque sorte, il n'a pas voulu, et c'est tout sauf un meneur de troupe, et il s'est un peu retrouvé avec ça sur les bras, mais c'est un peu au final une sorte d'anti-héros, parce que c'est quelqu'un de normal à qui il arrive des choses extraordinaires. Donc on est dans un schéma, dans un scénario typique des histoires d'aventure, même teintées à l'américaine ou à l'anglaise, avec un happy hand à la fin. Ce n'est pas tant le scénario qui est intéressant, mais tout ce qu'on a réussi à y mettre dedans, donc des chansons en pagaille et un côté décalé avec des personnages vraiment très typés. Mais qui sont-ils ? Souviennent-ils tous ces bandits qui l'accompagnent désormais ? Ce sont des évadés, des opposants politiques, des exclus. Robin Desnois les récupère, les forme. Ils constituent aujourd'hui un clan, se ralliant sous la devise, les vengeurs masqués, pour que les riches d'aujourd'hui soient les pauvres de demain. C'est vraiment pas terrible. C'est pas terrible. Surtout que si les riches d'aujourd'hui deviennent les pauvres de demain, alors les pauvres seront et les combattront. Alors qu'avant, il les avait défendus. C'est pas terrible. Les utopistes ! Le héros c'est qui ? Moi ? Moi ! Moi ! C'est Richard 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 ! C'est la grandeur ! C'est la grandeur ! C'est la grandeur ! C'est Robert Ariane en tant que... C'est frère, toi tu es ? Non, non, c'est moi ! Non, non, non ! Ce sont peut-être les premiers super-héros qui ont existé, les premiers super-héros du Moyen-Âge. C'est Flandobert ! Est-ce que les musiciens jouent mieux que les comédiens ? Non ! Non ! Non, t'as l'impression que les comédiens apportent beaucoup au spectacle. Donc on a beaucoup joué avec ces codes-là, avec les codes de la comédie musicale, avec les codes de la comédie théâtrale tout simplement, et avec les codes du film de super-héros, on a détourné tout ça pour créer ce Robin des Noirs. C'est le meilleur spectacle que vous pourrez voir de tout l'été, de toute votre vie même. Je pense que si vous n'avez pas vu ce spectacle, je pense que vous serez malheureux. Il faut venir nous voir ! On est les meilleurs 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 ! On est vraiment les plus forts ! Elle se rend pas tout le temps sur scène, moi beaucoup plus ! Et si vous venez, toutes ces filles qui sont au moins vous montreront une partie d'elle un petit peu intime ! Arrête ! Je vais commencer à regarder ! Ouah ! La vie est bien orange ! Ouh 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 ! La vie est bien orange ! Le petit Robin, marqué à jamais, veut pas cacher sa peine dans la forêt. Il apprend à chasser, pour manger, à tous le déshabit, pour se camoufler. Il s'entraîne au combat avec l'amburance, prépare en petit à petit sa culture. Trente ans ! On n'en a pas pris avec nous ! Excusez-moi ! Merci ! Donc moi je suis Ariane, voilà ! Non par contre là ça bouge un peu trop ! Je suis un peu l'héroïne du spectacle ! Bon bah là, beaucoup de Disney m'a contacté ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! La vie est bien orange ! Ouh 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 !